Donc bonjour Hugo Forbin donc je suis éducateur de l'équipe U11 du Rodez Aveyron Football et juste à côté donc je suis préparateur physique de l'équipe U17 Nationaux. Lucas Mojac éducateur U11, responsable école de foot, responsable des tournois et également entraîneur de la R1 féminine. Donc sur le groupe U11 on a 36 joueurs séparés en trois groupes chaque week-end de 12 pour permettre à chaque joueur d'avoir du temps de jeu chaque week-end. Donc c'est des joueurs qui sont sur leur deuxième année de foot à 8 donc on est dans une approche toujours de plaisir où l'objectif est de se faire plaisir entre copains, de pouvoir jouer au football et d'essayer de maîtriser un maximum les différentes choses qu'ils vont pouvoir apprendre au fur et à mesure de leur cursus. Pour samedi, plateau habituel comme chaque week-end. Donc ce week-end on jouera Villefranche donc leurs deux équipes. En plus de ça on aura une action menée par le groupe U15 qui viendra voir comment ça se passe la préparation d'un plateau, l'arbitrage mais également l'encadrement d'une équipe en foot à 8. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Donc comme d'habitude, deux matchs, deux matchs, tout le monde va jouer, essayez de travailler sur les choses qu'on vous demande. D'accord ? C'est bon sur ça ? Team ? Oui. C'est bon. On va laisser chauffer ? C'est bon, ça joue. Deux touches, deux touches, deux balles. Ça continue, ça continue. Un tour de plus, un tour de plus. Deux tours, deux tours de plus, deux tours de plus. Et pareil là, tu pars encore jusqu'au milieu et tu fais la passe. Vas-y, c'est parti. Voilà, c'est ça, bien joué. Bonne passe, bien appuyé. Bien joué. Bien joué, c'est ça. C'est ça, bien joué, bien joué. Encore, 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 encore. Tom, essaye de faire contrôle intérieur du pied. On aura une organisation un petit peu particulière aujourd'hui parce que vous allez avoir les U15 R1 du RAF qui vont participer à l'organisation du plateau. Donc vous allez avoir des arbitres au milieu du terrain avec des assistants et un arbitre central. Et puis après, il y aura des observateurs aussi sur le côté. Juste un petit message pour vous dire que là, ils sont là pour vous donner un coup de main. Mais l'idée, c'est que tout le monde derrière puisse prendre du plaisir aussi sur le terrain. Voilà. Merci. Allez, on gagne. On se fait en place, les gars ? Ouais, deux fois, deux, prends le temps. Ouais, prends-le, j'ai pas le truc. Ok. On va, on va, on va. Bien joué, Romain. Bien joué, Romain. Bien joué, Romain. Bien. Romain ! Merci. C'est parti ! Hein ? On va la tête ! Ok ! Fini, c'est bon ! Stop ! Quoi ? Stop ! Fini, illégal ! Centre, centre ! Joue pied ! Bien joué ! Fini ! Le cadre, le cadre ! Elle est encore ! Un centre ! Ça vient, ça vient ! Il est boosté, lui ! Oh ! Wesh ! Retrait, retrait ! Bien joué ! Oh ! Le retour ! Allez, allez, allez ! Bien joué ! Il a bougé ! Et le déporteur ! On fait ! Bien joué ! Bien joué ! Il value ! Oh ! C'était très bien ! Enfin, c'était bien ! Dans les passes et tout, c'était pas mal ! Mais vous aurez pu être plus efficace ! Pour le but, si vous avez fait 3 bars, pas mal de frappes au sud et je bute ! Vous aurez pu être plus efficace après ! Moi, je n'ai pas envie de s'en rajouter ! C'est déjà bien dans l'ensemble, les gars ! Mais au prochain match, il va falloir être plus décisif ! Et je veux mieux ensemble, les gars ! Et là, c'est bien ! C'est bon ? C'est bon ? Allez ! Allez ! On fait des sacs ! Des sacs ! Les osacres ! On fait des sacs ! On fait... On fait des sacs ! Attends un peu, attends un peu, grand. Allez, joue. Allez, tonton! On arbitre sur un joli synthétique au troc, et c'est un beau match entre Rodez et Villefranche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis joueur en U15-R1 à Rodez. Alors aujourd'hui, j'ai coaché l'équipe des U10, et cela m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Bonjour, je m'appelle Simeon. Aujourd'hui, j'ai été observataire des éducateurs et j'ai pu les observer du coup, apprendre le métier, savoir la difficulté de coacher et voilà. Bonjour, moi je m'appelle Naël, j'étais arbitre durant deux matchs. J'ai pu mettre dans la peau d'un arbitre, ce qui n'est pas très facile. Surtout les parents, les éducateurs qui écrivent, les fautes qu'il faut siffler, les hors-jeux qu'il faut regarder. Ceci m'a permis de bien regarder, mettre dans la peau d'un vrai arbitre et voilà. Je remercie le club de m'avoir donné cette opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada